Alors tout d'abord, vous dire que c'est un immense honneur pour nous toutes et tous aujourd'hui de vous avoir parmi nous. Merci d'œuvrer pour ce travail de mémoire et de transmission. Vous êtes toutes les trois et l'idée c'est qu'on puisse replonger dans ces années-là. Quand je suis intervenu ce matin, volontairement, il n'y avait pas, il y avait beaucoup de chiffres, il n'y avait pas d'individu au sens où je ne parlais pas de trajectoire individuelle parce que je voulais laisser la place à votre parole. Vous avez vécu ces temps-là et je crois que c'est important que vous puissiez tout d'abord, et ce sera ma première question, je vais commencer par vous, Arlette Testiller. Qu'est-ce qui se passe à Paris entre 1940 et 1942 puisque le point commun, c'est que toutes les trois, vous viviez à Paris, vous n'êtes pas nées toutes les trois à Paris. Si, je suis née. Oui, oui, mais toutes les trois, vous aussi, mais pas vous, Esther Sénot, voilà. Mais par contre, vous viviez toutes les trois à Paris entre 1940 et 1942. Quelle est cette atmosphère ? Puis après, on arrivera à la rafle du Val-Livre, mais question commune à toutes les trois. Quelle est l'atmosphère en France entre 1940 et 1942 et plus précisément à Paris ? Entre 1940 et 1942, comme vous l'avez évoqué, d'abord, il y a eu justement l'espoilation, l'obligation de se faire recenser. Et mon père était un peu comme le papa de Simone Veil. Il croyait en la France puisqu'il s'est engagé volontaire dès la déclaration de la guerre. Il a fait son service militaire jusqu'à la débâcle. Et il croyait en cette France. Donc, il n'a pas cru du tout que les Juifs allaient être spoliés et que les Juifs allaient être marginalisés. Il croyait en cette France. Et il m'avait dit, aie confiance si un jour tu te perds dans la rue, puisque nous jouions dans la rue. C'était notre terrain de jeu. On n'avait pas Internet, on n'avait pas à cette époque. Donc, notre terrain de jeu, c'était dans la rue, si tu te perds, va voir un agent et il te ramènera. Et moi, j'avais confiance à mon papa jusqu'au 16 juillet 1942, où l'innommable m'est arrivé. Alors, nous allons en parler. Rachel Jedinak, est-ce que vous diriez la même chose qu'Arlette Testiller ? C'est-à-dire cette idée qu'avaient les Juifs. On disait souvent des Juifs à cette époque, heureux comme Dieu en France. Absolument. Est-ce que c'est ce que vous viviez jusqu'au moment de la rave du Veldib, ou au moins jusqu'en 1940 ? Nous étions des familles d'immigrés. Je suis née en France, mais néanmoins, mes parents venaient de Pologne. Ils sont venus très jeunes en France et se sont connus et mariés en France. Et mon père s'est engagé pour faire la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est engagé pour défendre la France, bien que n'étant pas encore français. Nous, les enfants, nous étions français, par décret. Et cela n'a pas empêché la suite, bien entendu. Donc, mon père a fait la guerre. Du fait qu'il n'était pas français, c'est important de le dire, il a été engagé dans la Légion étrangère. Et on les a envoyés dans le sud de la France et ensuite dans le nord de la France, dans les Ardennes, la Somme, là où ça s'est bagarré par la suite avec les Allemands. Et nous vivions des moments difficiles, manquant de nourriture. Ma maman a trouvé des petits boulots. Elle était auparavant femme au foyer, a trouvé des petits boulots pour nous faire vivre. Et ça a été, nous les enfants, nous l'avons ressenti très fort tout cela. Et vous, Esther Sénot, alors, cette situation à Paris entre 1940 et 1942, ça se passe comment pour vous et votre famille ? Écoutez, il y a déjà eu le problème. Mes parents sont arrivés en 1930 et nous nous sommes installés à Paris parce que nous avions déjà tout le reste de notre famille qui avait émigré depuis le début du XXe siècle en nous disant que la France était la paix de liberté, de la démocratie, qu'on y vivait très bien. Effectivement, moi, je suis arrivé en France, j'avais pratiquement un an. Alors, vous savez, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Disons que j'ai fait toute ma scolarité de l'école maternelle à l'école communale à Paris. Et je me souviens à l'époque, quand nous allions à l'école, ma mère nous aligna en nous disant, nous sommes des étrangers, tenez-vous bien. Elle nous faisait la leçon de morale, ne vous faites pas remarquer parce que pour vous, ce qui est le plus important, c'est de bien travailler à l'école pour pouvoir vivre comme tout le monde, comme des vrais Français. Et vous savez, on avait l'amour de la France. Pour nous, ça représentait tous les livres qu'on avait pu lire. Ça a été une période, enfin pour nous, pour les enfants, ça avait été une période vraiment extraordinaire de connaître l'histoire de France. Et puis, finalement, malheureusement, quand il est arrivé 1940, j'ai un de mes frères qui avait été naturalisé français, qui est parti au service militaire en 1937. En 1939, évidemment, il n'a pas été démobilisé du fait que la guerre s'était déclarée. Quand il y a eu la débâcle de l'armée française, il a réussi quand même à franchir avant que la ligne de démarcation soit installée puisque la France était coupée en deux. Et il s'est retrouvé à la Casa Napo où, par la suite, quand les Allemands ont occupé toute la France en 42, en novembre 42, il s'est engagé dans la deuxième DB. Alors, vous voyez qu'on était vraiment... Moi, je ne vais plus dire, je me suis toujours sentie française à 100%. Vous savez, j'ai toujours une reconnaissance de la France parce qu'en tant qu'émigré, j'étais instruite dans la République française. Tout ce que j'ai eu pendant mon enfance, ça a été grâce à la République française, sauf que je n'aurais jamais eu si j'avais vécu en Pologne. Très bien. Alors, de ce point de vue, effectivement, on voit cet attachement pour vous, pour vos familles, on va dire, à la France. Alors, on va essayer de se rapprocher, évidemment, de l'événement, de l'événement qui est constitué par la rafle du Veldivre. Mais on a évoqué, à partir de juin 1942, vous étiez très, très jeune à ce moment-là. Peut-être que vous pouvez nous rappeler vos âges en 1942, parce que c'est aussi le regard d'enfant. Vous n'avez pas tout à fait chacune le même âge, mais c'est quand même aussi un regard d'enfant. Et j'ai envie de savoir, quelle a été déjà votre réaction en approche de la rafle du Veldivre en juin 1942, avec l'imposition du port de l'étoile jaune, puisque vous êtes toutes les trois à Paris ? Oui, c'est une période qui est très difficile, puisque j'avais confiance en la France, puisque comme Esther, nous allions en classe, comme tout le monde. Et je me souviens, c'est à port de l'étoile jaune. Lorsqu'est arrivé ce décret de porter l'étoile jaune, qu'on a été obligé d'acheter avec des tickets de vêtements. On avait des tickets pour le pain, le lait, et ainsi de suite. Donc on a donné des tickets de vêtements et on a acheté ces horribles étoiles jaunes. Et je me souviens avoir dit à ma maman, moi, je ne vais pas à l'école avec ça. Ce n'est pas une distinction. J'étais une enfant plutôt insupportable, mais brillante à l'école. Et mes parents me passaient tout, parce que j'étais brillante à l'école. Mais j'étais insupportable, sinon. Et je dis, je ne vais pas à l'école avec ça. Et maman a dit si. Papa a dit, il faut être fier d'être français. Et tu vas aller à l'école. Et on va faire des photos, puisque mon père, qui avait été interné avant au camp de Pitivier, était déjà parti en destination inconnue. C'était Auschwitz à ce moment-là, puisqu'il a été arrêté, lui, par cette fameuse arrestation que vous avez évoquée du billet vert. Et donc, on a fait des photos. Et j'ai des photos où je suis avec l'étoile jaune. Et le lendemain, je vais donc à l'école. À l'école, ça se passe plutôt bien. La directrice est extraordinaire. Elle réunit tous les élèves de l'école communale en disant, voilà, il y a des petites filles qui ont l'étoile jaune. Si j'entends la moindre réflexion, toute l'école sera punie. Et ça s'est bien passé. Mais le problème a été, c'est qu'après l'école, comme je vous ai dit, on jouait dans la rue et que j'étais une enfant insupportable, je prends mes patins à roulettes et je vais, comme d'habitude, jouer dans le square du temple, qui existe toujours, rue du temple, où je retrouvais les garçons, puisque l'école n'était pas mixte, et je joue aux patins à roulettes. Et j'arrive devant ce square du temple et là, il y a le gardien du square du temple, puisqu'il y avait des gardiens dans les écoles. Et le gardien m'arrête. Et il me dit, tu sais lire ? Je lui dis, bien sûr que je sais lire. J'ai huit ans et demi. Il dit, regarde ce qu'il y a écrit. Et il y avait écrit, interdit aux Juifs et aux chiens. Et c'était l'horreur. Je comprends. Ça a été vraiment le point le plus décevant, le plus dur pour moi. Je suis partie en hurlant. J'étais différente des autres. Puis, c'est ce contraste que vous évoquez entre cet attachement viscéral à la France et ce port de l'étoile jaune et ce rejet. Alors que j'y croyais, j'avais passé une journée excellente à l'école. Ma maîtresse, j'ai eu beaucoup d'enseignants, depuis des professeurs, des maîtresses. Mais à cette époque, j'ai oublié de tous les noms, sauf elle, parce qu'elle a eu un comportement exemplaire en disant, voilà, il y a des petites filles qui ont l'étoile jaune, elles sont comme tout le monde. Et mademoiselle, j'ai l'as, je ne l'oublierai jamais. Mais ce sont des noms. Voilà la France que j'aime. Ce sont ces gens-là, ces petites gens. C'est eux qui ont pris conscience dans une école publique de dire, voilà, quelques petites filles ont l'étoile jaune, mais elles sont les mêmes. Exactement. Et je sais que, Rachel Gédinag, vous êtes particulièrement attachée à cette France lumineuse, c'est-à-dire ces individus qui, comme pour Arlette, ont montré, par leurs propos, par leur attitude, qu'elles désapprouvaient totalement cette politique qui était mise en place alors. Absolument. Mon histoire est un peu similaire à celle d'Arlette. Mon père a été interné, donc, par le billet vert. Ce fameux billet vert que j'ai su déchiffrer, j'avais 7 ans, en 41, et c'était un piège. Je veux le préciser, on leur demandait de venir accompagner d'un ami ou d'un membre de la famille. On les a convoqués, ces 3 700 hommes qui sont allés se présenter sur les 7 000, je crois, à convoqués. Et mon père, ma mère a dit à mon père, n'y va pas, c'est un piège. Ma mère a eu de la prémonition et mon père a dit, mais je suis en règle, je travaille, donc il ne peut rien arriver. En fait, c'était un piège parce qu'on ne les a pas relâchés. C'était vraiment une rafle. Et on l'a envoyé, mon père, au camp de Beaune-la-Rolande, près de Pitivier, justement, où il est resté 13 mois. J'ai pu un jour aller le voir là-bas avec ma mère et ma soeur. On n'a pas le temps maintenant d'expliquer leurs conditions de vie. Mais par la suite, il y a eu donc, nous vivions comme toi, je jouais dans la rue. Il y avait très peu de voitures à l'époque et avec des petits camarades. Mais quand il a fallu porter, début juin 1942, l'étoile, j'avais 8 ans, j'ai fait un scandale à ma mère quand j'ai vu qu'elle cousait cette étoile sur mes vêtements. Je ne veux pas porter ça. Et elle m'a dit, tu vas le porter comme moi, comme ta soeur. Et voilà, il a fallu la porter. Alors le retour à l'école a été parfois un petit peu scabreux parce que beaucoup de petites camarades voulaient continuer à jouer avec moi, à partager avec moi. Et d'autres non. j'ai entendu le mot « salle juive ». Bon, il a fallu s'armer de courage pour résister à tout ça. J'ai eu une directrice d'école extraordinaire, madame fiancette, et ma maîtresse d'école, madame de la rue, ma maîtresse de l'époque, a été extraordinaire. Elle a parlé aux enfants, elle leur a dit de ne pas regarder cette étoile. J'étais une élève brillante, je n'avais pas fait le cours préparatoire, je suis allée directement au cours à la classe supérieure. Et j'aimais l'école, l'école de la France que nous respections et que nous aimions. Et puis, c'est un vibrant hommage à vous écouter toutes les deux aux enseignants que vous nous faites ce matin et à leur engagement et à leur refus, justement, de cette politique de discrimination. Vous étiez un peu plus âgée, vous, Esther Sénon, vous aviez à peu près 14 ans, je crois. J'avais 14 ans, 1942. Mais il faut dire que quand il y a eu, en 1940, quand il y a eu l'invasion de la guerre, moi, j'étais à l'école et j'ai passé mon certificat d'études en juin 1940. J'avais 12 ans. Et malheureusement, en 40 ans, je ne suis jamais retourné à l'école puisque les Allemands sont rentrés en France à la même période. Et je ne suis pas retourné à l'école pour la raison, c'est que j'avais déjà deux de mes frères qui avaient été arrêtés pendant ce fameux bulle de convocation des hommes. et à la maison, il ne restait plus que mes parents. Ma soeur, qui avait en 1942, ma soeur avait 16 ans. Moi, j'avais 14 ans. Et on avait mes frères qui travaillaient. Vous savez, à l'époque, chacun cherchait un petit boulot pour amener un peu d'argent à la maison pour qu'on puisse survivre. Alors évidemment, moi, j'ai quitté l'école en juin 1940 avec mon certificat d'études et j'ai été travailler. En juin 1940, j'ai trouvé un petit travail dans une petite fabrique de chaussures qui s'est trouvée à Belleville. Et c'est moi, à ce moment-là, qui venais aux besoins de la famille. Je n'avais jamais retourné à l'école depuis. Est-ce que ça veut dire que sur votre lieu de travail, vous avez dû porter les toiles jaunes également ? C'est-à-dire, oui, parce qu'on a porté les toiles jaunes à partir de 1942. Mais moi, j'ai commencé à travailler en 1940, donc disons de 40 jusqu'à 42. N'importe quoi. J'allais travailler normalement et je me souviens que ma mère venait me chercher le soir parce qu'elle avait peur que je rentre toute seule parce que je n'avais que 12 ans quand même. Vous avez commencé à travailler très jeune. Alors, venons-en maintenant à la rafle du Veldiv, 16 et 17 juillet 1942. Comment vous vivez ces journées ? Et je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, mais est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs qu'il allait y avoir une arrestation massive ces 16 et 17 juillet ? Est-ce que vous avez été complètement surpris dès 4 heures du matin parce que ça commence très tôt, cette rafle ? Comment ça s'est passé pour vous ? Voilà, peut-être Arlette aussi. Pour nous, on n'a pas été prévenus. Je sais qu'il y a des endroits, dans les rues, dans des immeubles où les gens ont été prévenus. Nous, non, on n'a pas été prévenus. Dans l'immeuble où j'habitais, vivaient 4 familles juives, toutes avec des enfants, pour la conclusion, en fait, c'est que tout le monde a été déporté, personne, personne n'est revenu, 8 enfants, aucun enfant n'est revenu, sauf ma soeur et moi, grâce à maman. Donc, le 16 juillet 1942, non, on n'a pas été prévenus. Je me souviens comme si c'était hier, 6 heures du matin, on frappe à la porte, ma soeur dort encore. Maman va ouvrir, demande qui est là et on lui dit police. Elle ouvre la porte et là, il y a deux policiers avec des pèlerines. Je les vois comme si c'était hier. Et il dit, on vient chercher votre mari, Abraham Rehman, et maman commence à s'énerver sérieusement. C'était une femme posée qui avait l'habitude d'avoir du personnel sous ses ordres et qui dit, mais il est déjà parti et en destination inconnu. Et eux, sans se démonter, ils avaient une liste. Ils ont sorti la liste, ils ont dit, c'est pas grave, c'est vous et vos enfants, Marie, Madeleine, ma soeur et Arlette. Et là, j'ai vu ma maman. cette femme distinguée, maître d'elle-même, se battre. Elle a pris tout ce qu'elle a trouvé dans l'appartement. Elle s'est battue avec les chaises, avec les tabourets, avec les meubles, et eux, sans se démonter, sans perdre leur son voie, préparer quelques linges pour quelques jours et de la nourriture. mais quelle nourriture ? Nous n'avions pas de nourriture, nous n'avions pas les mêmes heures pour aller dans les épiceries pour acheter de la nourriture. Quelle nourriture ? Quel linge ? Encore de la chance, mais préparer une valise. Nous, ma maman avait une valise, elle a préparé des vêtements, mais je me souviens, lorsqu'on est descendu dans l'immeuble avec les autres voisins, eux n'avaient pas de valise. Les Juifs n'étaient pas riches avant la guerre, ils ne partaient pas en vacances comme ça, ils n'avaient pas de sac à dos. Qu'est-ce qu'ils ont pris ? Soit une thé d'oreiller, soit un drap, soit une nappe, ils ont mis un peu de linge et ils ont porté ça. Et je me souviens être descendu dans la cour, la gardienne de l'immeuble, tout le monde regardait derrière les rideaux et ces horribles autobus. Vraiment, c'est horrible, ces horribles autobus qui nous attendaient, où on nous a parqués dedans, posé ces baluchons qui étaient là, les enfants qui hurlaient. Il n'y avait pas de change, il n'y avait pas de couche-culotte, il n'y avait rien. Les enfants faisaient pipi. C'était une horreur avant l'arrivée du Vélodrome d'hiver où je vous évoquerai si vous voulez plus tard. Voilà le départ. Les conditions d'arrestation. Mais moi, je ne connaissais pas du tout le Vélodrome d'hiver. Mes parents n'étaient pas très sportifs, certainement. On allait plutôt, bon, j'étais à l'opéra comique avec mes parents et tout ça, mais ça ne devait pas être des sportifs parce que je ne connaissais pas du tout, du tout le Vélodrome d'hiver. c'était un endroit à connaître. Et vous alors, Rachel, cette rafle du Vélodrome, ces conditions d'arrestation ? Oui. Je sais qu'on a convoqué plusieurs milliers de policiers. Ça a été dit précédemment à la préfecture et on leur a remis les listes du recensement. Les policiers étaient groupés par deux. J'habitais le 20e arrondissement qui était un quartier très populaire comme maintenant. et à l'époque, un groupe de policiers, on ne sait pas combien, mais je les suis par mes aînés après, un groupe de policiers n'étant pas d'accord avec ce qui se passait, sont allés la veille dans les rues de l'Est parisien, dans les quartiers de Belleville, Ménilmontant, dans le Quatrième aussi, je crois, et ont lâché demain dans la rue. Demain, on prendra les femmes et les enfants. Et ma mère a dû l'apprendre. Ma mère a dû le savoir parce que la veille au soir, elle m'a cachée avec ma sœur chez mes grands-parents paternels qui habitaient à environ 50 mètres de chez nous. Parce que la rafle du Veldiv, c'est de 2 ans à 60 ans. Pour les rafles qui ont suivi, c'est pratiquement à la naissance, sur les listes que nous avons à poser dans les établissements scolaires, il y a des enfants de 15 jours et des vieillards sur des brancards par la suite. Mais 2 ans, 60 ans, la rafle du Veldiv, mes grands-parents étaient plus âgés. Et ma mère nous a mis là, nous pensant en sécurité. Or, à l'aube, de grands coups frappés à la porte, très violents, polices ouvrés. Deux policiers, l'un en uniforme, l'autre en civil, nous ont intimé l'ordre de nous préparer. Allez les enfants, habillez-vous vite. Ma grand-mère a essayé de parlementer un peu avec son accent, avec sa difficulté de parler le français, mais rien n'y a fait. Ils l'ont bousculé vraiment violemment. Et nous avons pris nos affaires et nous sommes descendus. C'est vrai qu'on venait de nous chercher entre 4 heures et 6 heures du matin. Et nous descendons. J'ai vu déjà beaucoup de gens dans la rue. Et on nous ramène auprès de notre maman. Et avant de rentrer dans mon immeuble, un des policiers nous dit d'un air goguenard, vous pouvez remercier votre concierge. C'est elle qui nous a dit où vous étiez. hélas, cela existait aussi à l'époque. Les dénonciations. Et nous sommes remontés chez nous au troisième étage et là, on a dit à ma mère « Allez, allez, préparez-vous ! Vite, vite ! Faites-vous ! » On a encore beaucoup de gens à prendre sur notre liste. Nous sommes préparés en quelques minutes et nous descendons. J'ai vu de toutes les portes cochères sortir des femmes avec des enfants, les petits dans les bras qui pleuraient et parce qu'on les avait réveillés en plein sommeil, j'ai vu des gens massés aux fenêtres, des gens sur les trottoirs nous regarder passer comme un troupeau. Je dis bien comme un troupeau. Dans le 20e arrondissement, nous étions très nombreux. Alors, il se trouve qu'il y a eu quatre lieux d'arrestation. En ce qui me concerne, nous sommes partis à la Bellevilloise. C'est un lieu où on joue du rock maintenant. Ça n'était pas ça à l'époque. Et on nous a emmenés à pied à travers les rues. J'ai vu des gens faire le signe de croix les larmes aux yeux. J'en ai vu d'autres nous montrer du doigt en riant. Et je dis toujours, quand je témoigne auprès des jeunes, malgré mes huit ans, j'ai senti que les Parisiens n'étaient pas d'accord quant à notre sort. On nous a fait rentrer donc dans la Bellevilloise. Et là, nous étions debout, serrés les uns contre les autres. C'était cauchemardesque. et là, ma maman essayait de se frayer un petit chemin. Elle connaissait beaucoup de mamans et elle disait non, 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 on ne va pas travailler en Allemagne. On nous raconte des histoires. On ne peut pas avec des petits dans les bras. Et les autres mamans étaient en colère après la mienne. Comment osait-elle dire des choses comme celle-là ? On ne nous fera rien avec des enfants. hélas, c'est ma mère qui a eu raison. Elle ne voyait qu'une chose et elle ne voulait qu'une chose nous voir fuir. Ma soeur avait 13 ans, moi 8. Une voisine est arrivée auprès de ma mère et lui a dit Léa, sa grande fille de 14 ans a réussi à s'enfuir par l'issue de secours. Ma mère se tourne vers nous et nous dit vous allez faire comme Léa, vous allez près de l'issue de secours parce que la porte principale était gardée par beaucoup de policiers. Nous allons vers l'issue de secours. Je n'ai pas voulu lâcher ma mère. J'ai hurlé je ne veux pas quitter. On lisait la peur sur tous les visages, l'angoisse, les policiers qui sifflaient, la chaleur étouffante. Alors, je n'ai pas voulu la lâcher. Je m'agrippais à elle et elle a fait quelque chose qui m'a été difficile de raconter par la suite. Elle m'a giflé violemment. La seule gifle de ma vie. C'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvé la vie et nous sommes sortis en courant. Ma soeur et moi, les deux policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Voilà. Merci, merci Rachel. Quant à vous, Esther, alors, on a ici le témoignage d'Arlette et de Rachel qui vivent totalement la rafle du Veldil avec leurs parents. C'est un petit peu différent pour vous et vous allez nous le raconter. C'était différent. j'ai vu exactement de la même manière des cris, des bruits dans les escadiers très tôt le matin avec mes parents. Donc, à l'époque, il ne restait que mes parents, ma soeur, moi et un petit frère qui avait 11 ans. Alors, quand on a entendu ces cris taper dans les portes, même chez nous, ils ne nous ont pas tapé dans la porte. Mais enfin, j'ai entendu des grands cris en disant ouvrez les portes et il y avait des gens qui ne voulaient pas ouvrir et qu'ils ont défoncé à coup de matraque en faisant sortir les gens précipitamment en leur disant préparez un petit bagage, vous vous rassemblez en bas devant votre immeuble et faites vite parce qu'on n'a pas que ça à faire. Alors, nous, on était à la fenêtre et puis ma mère nous a dit ne faites pas de bruit et alors j'ai assisté parce que vous dire à l'époque, j'habitais à Belleville également dans un passage qui s'appelait le passage ronce qui faisait 200 mètres de long sur 4 mètres de l'argent. Vous voyez, c'était pas... Alors évidemment, il y avait les immeubles en face donc de ma fenêtre je voyais tous ces gens qui descendaient et vous dire que dans cet immeuble, dans ce passage ronce qui faisait que 200 mètres de long, il y a eu 65 familles qui ont été arrêtées uniquement sur ce petit espace donc le passage ronce était rempli de gens avec des bagages et il y avait l'autobus qui attendait, les bus parisiens qui attendaient au coin de la rue. Alors, on a passé toute la matinée à se poser des questions parce qu'il y avait quand même des bruits qui couvraient qui allaient avoir des rafles mais nous, on ne s'est pas méfié parce que les rafles à l'époque ne concernaient que des hommes. Alors, on était tranquille en disant bon, nous, on ne risque rien il ne resterait plus que des femmes des personnes âgées et puis des enfants on ne risque rien donc pratiquement tout le monde est resté dans les appartements et malheureusement ça a été la première rafle où ils ont arrêté des familles entières. Finalement, cette rafle s'est terminée en fin de matinée les autobus sont partis quand le quartier a été calme ma mère était très inquiète parce que nous avions tout le reste de notre famille qui habitait dans le quartier donc elle avait demandé à ma soeur et à moi d'aller voir dans le quartier tout au moins d'avoir des renseignements savoir ce qu'était advenu de notre famille. Alors, j'ai quitté ma soeur le 16 juillet 1942 au coin du passage elle est partie de son côté et moi ma mère avait demandé que j'aille parce que mon frère qui était dans l'armée il était marié il avait un petit garçon de 4 ans qui habitait à la République. Alors ma mère elle m'a dit ben écoute tu retires ton étoile parce que vous savez à 14 ans disons que je n'avais pas le physique des caricatures qu'en représentait les juifs donc quand on voit une gamine tout seul vous savez ils arrêtaient souvent quand il y avait des familles entières ou enfin moi j'ai jamais eu de contrôle de police en sortant dans la rue sans l'étoile. Donc je suis arrivé chez ma belle soeur et la gardienne m'a dit ben non elle n'est pas dans l'appartement elle est cachée dans la chambre de bonne qui était au 6ème étage alors là je suis monté chez ma belle soeur qui était en fleur alors je lui dis qu'est-ce qui t'arrive alors elle avait un petit mon petit neveu avait 4 ans elle l'avait placé dans un petit homme d'enfant pour le mois de juillet pour les vacances à la Varenne et à l'époque il y avait un petit train qui partait de la Bastille alors elle m'a dit écoute on ne peut pas te remarquer les directeurs de cet établissement avaient été arrêtés pendant cette rafle donc les petits enfants puisque c'était un petit homme d'enfant étaient livrés à eux-mêmes alors je n'ai jamais su comment elle a eu l'information qu'il fallait récupérer les enfants donc je suis parti récupérer mon petit neveu à la Varenne et je suis revenu donc chez ma belle-sœur et comme on avait l'interdiction de sortir après 20h ma belle-sœur me dit écoute tu ne vas pas prendre le risque de rentrer chez toi tu vas dormir ici alors j'ai passé la nuit du 16 au 17 juillet chez ma belle-sœur et le lendemain matin évidemment de très bonheur je suis parti parce que vous savez une gamine de 14 ans au moment des rafles puis qui ne rentre pas dormir c'était pas courant à l'époque et quand je suis revenu à l'appartement évidemment ils avaient oublié au commissariat sur la fiche ils avaient oublié la fiche de mes parents alors pendant ce laps de temps où je n'ai pas été à la maison ils ont arrêté mes parents et mon petit frère qui avait 11 ans alors moi je me suis retrouvé toute seule dans la rue à 14 ans alors vous savez pour moi ça a été vraiment dramatique parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque nous les enfants jouaient souvent dans les rues ou des choses comme ça moi je n'avais jamais quitté mes parents ni ma famille et me retrouvait toute seule à 14 ans en disant où c'est que je voulais bien pouvoir aller je fais le tour du quartier pour voir si je retrouvais des membres de ma famille je n'ai retrouvé personne donc je me suis dit je vais retourner chez ma belle-sœur et elle va pouvoir me garder d'accord très bien alors peut-être Arlette je voudrais qu'on revienne sur un point vous avez commencé à évoquer les conditions effroyables dans le vélodrome d'hiver puisque rien n'est prévu évidemment j'ai envie de dire pour accueillir ces milliers de personnes mais il y a aussi le destin de votre famille un peu comme l'a évoqué Rachel Jedinac et ce que fait sa maman pour lui dire la sommet de quitter le lieu où elle se trouve vous c'est au moment où vous allez dans les camps du Loiret que finalement vous arrivez à devenir enfant caché est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe oui je peux vous dire mais il faut quand même parler du vélodrome d'hiver parce que le vélodrome d'hiver quand on est arrivé il était déjà certainement 8h du matin c'est une journée humide chaude il n'y a pas trop de soleil et je me souviens lorsqu'on est arrivé il y avait des enfants des grabataires qui sont arrivés des femmes enceintes et on a vécu dans il y a eu un fait pour faire court dans ce vélodrome d'hiver comme tous les enfants comme tout le monde je dis à ma maman un moment on est sur ces gradins en béton j'ai envie d'aller aux toilettes et elle me dit va avec le petit voisin parce qu'on s'était regroupé sur le même banc et les toilettes doivent être en haut et on était en bas donc je monte je monte et je sens l'odeur il y avait une odeur c'était quelque chose de terrible d'ailleurs quand le film le rafle est passé j'étais obligée de sortir du cinéma je ressentais cette odeur parce que je monte je monte avec Lazare pour aller aux toilettes et il n'y avait pas de toilettes tout était bouché les toilettes avaient été fermées il n'y avait pas d'eau on n'avait rien du tout et en montant on voyait en haut des gens pudiquement faire le long leur besoin le long du mur se cacher derrière soit un manteau soit une nappe moi à ce moment là j'ai 8 ans et demi je ne sais pas ce que c'est que d'être indisposée pour une femme et je vois du sang partout les femmes n'avaient pas de garniture il n'y avait pas de protège il n'y avait rien et je vois du sang qui coule sur les escaliers et je commence à crier à Lazare il tue tout le monde il tue tout le monde et je descends en hurlant bien sûr je fais pipi dans ma culotte et je dis à maman mais on tue tout le monde là-haut on tue tout le monde et maman me dit mais non ne tue pas les gens arrête arrête je dis mais il y a du sang partout maman il y a du sang partout ils font caca et il y a du sang et ma maman me calme et me prend mon visage sur son ventre et je dis mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe là-haut elle me dit c'est rien c'est du linge qui tombe c'était pas du linge qui tombe c'était la première personne que j'ai vue qui se suicidait qui s'est jetée des gratins j'ai 8 ans et demi ça j'oublierai jamais lorsqu'après ils ont redressé les listes on a refait des listes et qu'on a vu notre nom direction à la gare d'Austerlitz vous voulez la vérité jusqu'à présent vous ne me ferez pas rentrer gare d'Austerlitz je ne peux pas pourtant je suis quelqu'un de très solide mais c'est la gare d'Austerlitz qui a été vidée de tout le monde et ce jour-là il fait chaud il n'y avait que des wagons à bestiaux devant chaque wagon à bestiaux il y avait une passerelle enfin une planche ils avaient eu quand même il faut dire la vérité un peu d'humanité ils avaient mis devant chaque wagon à bestiaux deux bidons vous savez il y avait des bidons en fer où on mettait du lait de l'eau des choses comme ça et il y avait deux bidons et les femmes se précipitent il y a de l'eau et du lait pour donner à boire à leurs enfants elles sont comme des bêtes ça fait des heures les enfants ont soif et j'entends ma mère cette maîtresse femme qui commence à crier on n'est pas des bêtes ils veulent qu'on soit des bêtes ne vous battez pas on va donner à boire d'abord aux plus petits et les femmes lui ont obéi et j'ai ma soeur qui est un peu plus âgée qui voit maman qui distribue du lait elle s'approche de maman elle dit maman j'ai soif et je vois maman s'approcher elle la repousser gentiment Madeleine c'est pas ton tour voilà comment était dans ma maman mais dans le train il faut quand même que je vous dise la France c'est pas tout noir c'est pas tout blanc non plus parce que comme vous l'avez évoqué c'est quand même et je le dis lorsque je témoigne de toute l'Europe de toute l'Europe c'est en France où on a sauvé le plus d'enfants juifs parce que lorsque je suis on est monté dans ce train dans cet horrible train on ne pouvait pas respirer attendez c'est un train à bestiaux où il y a juste un soupirail à la hauteur des naseaux des chevaux ou des adultes mais pas des enfants et maman crie dans le train dans ce wagon où on est serré prenez un enfant dans les bras pour le faire respirer et je me souviens avoir été soulevé plusieurs fois mais elle a fait autre chose et c'est cette France que je veux vous parler elle a voulu faire passer un billet à des voisins en leur disant voilà on a été arrêté arbitrairement faites quelque chose donc elle avait un crayon elle écrit sur mon dos un petit mot et elle le roule comme une cigarette et elle prend un billet de l'argent dans sa poche qu'elle rajoute à cette cigarette elle me tire des cheveux j'avais des notes et elle attache le tout puisqu'elle n'avait pas ni enveloppe ni rien du tout et le train démarre et elle a jeté ce petit mot sur la voie ferrée et la France ce que j'aime c'est que ce petit mot est arrivé à Paris qui a trouvé ? ce sont ces petits gens est-ce que c'est un cheminot ? mais ce sont ces braves gens ils n'ont pas posé de questions ils ont envoyé ce petit mot pas d'enveloppe rien du tout vous voyez là la France servait et je pense que c'est à partir de 1942 où justement ils ont vu ces wagons à bestiaux où il y avait ces femmes et ces enfants avec des petites mains qui sortaient de ces soupirales en disant mais ceux-là ne vont pas travailler ou cette France s'est réveillée et on a été sauvés par ces braves gens par ce basculement on va dire de l'opinion publique qui s'opère à même temps que ce double drame c'est pour ça il faut dire aux élèves lorsque l'on témoigne la France n'est pas tout noire elle s'est réveillée la France à ce moment-là et c'est grâce à elle si on peut être là mais je crois que de ce point de vue votre témoignage est très fort alors peut-être comme l'a fait Arlette maintenant Rachel Esther puisqu'on vient d'évoquer vraiment ce qu'a été cette RAF quelles ont été les conditions effroyables que vous avez rencontré cette séparation des familles Rachel maintenant peut-être pour les élèves qui sont là quels enseignements comme l'a fait Arlette quels enseignements j'ai envie de dire 80 ans après quels enseignements de cette RAF du Veldiv il est très important d'aller devant les jeunes ça fait 25 ans que je témoigne dans les lycées les collèges les écoles publiques aller au devant des jeunes pour leur expliquer ce qui fut dans notre beau pays voilà nous sommes encore là pour le dire on ne nous a pas épargné vraiment à l'époque mais il y a eu beaucoup de gens du peuple ça n'est pas la haute hiérarchie ce sont les gens du peuple qui ont pris conscience après la RAF le du Veldiv de ce qui se passait des femmes de ménage des concierges ont dit moi j'ai une cousine près du Mans moi je peux envoyer un enfant et voilà on a aidé on a aidé beaucoup de gens moi je n'ai pas eu cette chance parce que j'ai été arrêtée une seconde fois le 11 février 1943 deux fois rappelé deux fois rescapé c'est mon lot mais je dois dire que nous allons au devant des jeunes depuis des années pour leur expliquer ce qui fut dans notre pays pour que ces choses-là n'arrivent plus il y a actuellement une remontée de l'antisémitisme nous sommes des personnes âgées et nous nous battrons jusqu'au bout contre certaines idées certaines idées qui passent dans les réseaux sociaux puisque c'est à la mode on doit continuer à lutter en ce qui me concerne nous n'étions qu'un petit groupe mais nous voulions nous savions que tous les enfants qui ont disparu de France les plus de 4000 étaient presque tous français je le répète mais ils ont disparu en fumée à Auschwitz donc nous n'avons pas de cimetière pour les nôtres il n'y a que le mémorial de la Shoah qui est notre cimetière puisque leur nom figure là et pour nous il a été important de retrouver les noms dans chaque établissement scolaire les noms des enfants déportés croiser nos listes avec le livre le mémorial de la déportation de Serge Klarsfeld retrouver les noms dans chaque école alors il y a 429 écoles maintenant établissements scolaires dans Paris qui ont une plaque extérieure que vous pouvez tous voir et qui racontent ce qui s'est passé et à l'intérieur de chaque établissement dans le hall de l'établissement il y a le nom le prénom et l'âge de l'enfant qu'il avait lorsqu'il est parti vers la mort nous avons fait des commémorations avec les jeunes et je pense que les jeunes que nous avons rencontrés et que nous rencontrons encore se souviendront de cela et c'est notre travail à nous maintenant je pense que ça sera aussi le cas ce matin on a ici plus de 300 jeunes qui vous écoutent et qui comment dire j'en suis convaincu sont admiratifs de votre engagement après-guerre pour témoigner et pour préserver cette mémoire Esther peut-être vous aussi qu'elle a été ou qu'elles sont aujourd'hui les enseignements de cette période de cette rafle c'est à dire que pour moi ça a été différent par rapport à Arlette et puis à Rachel c'est que du fait que je me suis retrouvé toute seule à 14 ans je me suis retrouvé par le j'ai rencontré j'ai retrouvé la gardienne de l'immeuble où habitait mon frère qui m'a hébergé puisque quand je suis revenu je ne savais plus où aller il y avait les cellules sur l'appartement de mes parents donc je suis retourné où habitait ma belle-sœur et la gardienne m'a gardé chez elle pendant 15 jours avec beaucoup de précautions parce qu'il y avait des affiches qui étaient placardées que si les gens aidaient les juifs à se cacher ils risquaient d'être arrêtés avec eux donc elle m'a trouvé un hébergement c'est à dire que c'était un orphelinat c'était une ancienne école rabbinique qui avait été transformée en orphelinat pour eux les parents avaient été étrangers donc avaient été arrêtés et déportés mais les enfants à l'époque ils étaient français et Peter n'avait pas encore donné l'ordre d'arrêter les juifs français donc tous ces enfants avaient été placés dans ces orphelinats alors je suis resté dans cet orphelinat en tant que clandestine parce que tous ces enfants étaient répertoriés par la préfecture de police et de temps en temps il y avait des rafles qui venaient parce que quand ils avaient besoin de compléter les transports qu'ils devaient partir en Allemagne ils venaient faire des rafles dans les orphelinats et comme disaient Rachel et Arlette il y a quand même des gens qui à partir de 1942 quand ils ont vu ce qui se passait avec les femmes et les enfants ont quand même beaucoup réagi il y avait beaucoup d'organismes catholiques protestants même des particuliers qui venaient clandestinement sortir les enfants de ces orphelinats pour les cacher alors moi ne pouvant plus rester là on m'a renvoyé vers un autre orphelinat dans le 18ème arrondissement où je suis resté là jusqu'en 43 jusqu'en 43 alors comme nous étions déjà des adolescents je venais d'avoir 15 ans on nous envoyait travailler dans les bureaux de l'UGIF pour trier des vêtements des papiers des gens qui étaient arrêtés du camp de Drancy et un soir en sortant de ce travail pour retourner à l'orphelinat il y a eu un contrôle de police à la sortie du métro un banal contrôle de police comme il y en avait partout dans les rues de Paris les policiers se promenaient puis ils arrêtaient indifféremment les gens alors évidemment ceux qui avaient le tampon le tampon juif étaient immédiatement arrêtés alors quand je suis sorti du métro on sortait un par un et quand ils sont arrivés à mon tour et qu'ils m'ont demandé ma carte d'identité j'en avais pas alors je lui ai dit moi je viens d'avoir 15 ans j'ai pas de carte d'identité c'est pas obligatoire alors ils ont commencé à me demander comment je m'appelais j'ai pas voulu leur dire mon nom parce que j'avais un nom à consonance étrangère ensuite ils m'ont demandé où j'habitais il n'était pas question que je leur dise que j'habitais dans un orphelinat enfin finalement j'ai fait comme si je ne comprenais pas alors celui qui était en civil il m'a un peu secoué il m'a dit puisque tu ne veux pas parler on va t'emmener alors ils m'ont emmené au commissariat et là au bout de quelques temps il a quand même fallu que je donne mon nom et là évidemment ils avaient le fichier du recensement et je figurais pour être arrêté avec mes parents donc ils m'ont gardé dans ce commissariat et le soir il y a un quart de police qui est arrivé donc on m'a mis dans ce quart de police et ils ont fait le tour du quartier pour différents commissariats ou des gens qui avaient été arrêtés je me suis retrouvé donc à Drancy alors quand je suis arrivé à Drancy j'ai resté très peu de temps parce que j'ai été désigné pour faire partie du prochain transport qui devait aller soi-disant dans les camps de travail qui malheureusement se trouvaient être des camps d'extermination donc j'ai été désigné pour partir avec le convoi 59 et vous voyez mes frères qui étaient à Piquivier étaient déjà partis avec le convoi numéro 4 on peut vous dire qu'entre le mois de juin 42 et le mois de septembre enfin le mois d'août 43 il y avait déjà eu 58 transports qui avaient quitté la France donc j'ai été désigné pour partir avec ce convoi 59 qui devait partir le 2 septembre 1943 donc on nous a emmené à la gare de Bobigny et là il y avait un train avec des centaines de wagons à bestiaux on nous a propulsé dans ces wagons à bestiaux à 70 personnes on nous a mis un seau pour boire parce qu'il faisait déjà au mois de septembre au début septembre il faisait déjà très chaud on nous a mis un seau pour boire de l'eau et on nous a mis un tonneau pour des besoins hygiéniques et ils ont fermé les portes alors vous savez ce convoi qui a quitté Drancy était en majorité avec des femmes des enfants des personnes âgées alors évidemment la première nuit ça a été affreux parce que tout le monde avait soif le seau a été vite vidé ensuite il y a eu personne qui a installé a essayé d'installer une couverture pour qu'on puisse faire nos besoins à l'abri enfin essayer de se camoufler un peu et on a voyagé comme ça pendant trois jours alors vous dire que le lendemain ce seau hygiénique s'est renversé parce qu'il était plein et on a fini ce voyage dans enfin je n'ose même pas expliquer de quelle façon on a fini ce voyage finalement le train s'est arrêté au bout du troisième jour et nous et c'est là que les portes se sont ouvertes de ces wagons à bestiaux et qu'on a vu on a vu les premiers allemands et vous étiez arrivé à Auschwitz à Birkentroum là on est en 1943 on n'arrivait pas dans le camp on arrivait sur une rampe sur la Judenrampe sur ce qu'on appelait la Judenrampe et là il y avait un immense quai en béton où il y avait des camions qui attendaient un bout du quai et il y avait trois allemands qui étaient à l'autre bout du quai qui attendaient alors finalement on a vu arriver les capots avec les matraques pour faire descendre tout le monde des wagons vous savez ça a été très rapide de faire descendre 1000 personnes parce que chaque transport qui partait devait être d'un minimum de 1000 personnes et là une fois qu'on a été tous mis en rang on a vu arriver les premiers déportés on les reconnaissait ils étaient dans un état de maigreur avec leur pyjama rayé et ils passaient furtivement derrière nous parce qu'eux venaient pour récupérer les bagages et les personnes qui étaient mortes pendant ce voyage alors ils passaient furtivement derrière nous en nous disant ne prenez pas d'enfants avec vous donnez-les aux personnes âgées alors on ne comprenait pas pourquoi et à plusieurs reprises et puis il y en a un qui passait derrière moi en me disant si tu passes devant les trois allemands là-bas ne donne pas ton âge vous savez nous on arrivait on était au courant de rien parce que quand on était au camp de Rancy on nous disait vous des jeunes vous irez travailler puis le soir ça sera un regroupement familial parce que comme il y avait quand même beaucoup de personnes avec des enfants des personnes âgées on se demandait toujours qu'est-ce que ces gens-là vont aller faire dans un camp de travail mais jusqu'au bout donc là vous n'avez pas donné votre âge de toute façon on ne m'a rien demandé on ne m'a rien demandé alors on a commencé donc ils ont dit il y a un allemand qui est venu au parleur en disant qu'il y avait des camions à notre disposition que les personnes âgées les femmes les enfants ceux qui étaient fatigués devaient monter dans les camions ça leur facilitrait l'arrivée dans le camp alors évidemment le camp était à quelques kilomètres alors évidemment tout le monde s'est précipité vers les camions et nous on a été encerclés par les capots en disant vous les femmes vous restez là vous ne bougez pas et là ils nous ont commencé à nous faire défiler devant les trois allemands qui étaient à l'autre bout du quai alors qu'ils nous regardaient des pieds à la tête et qu'ils nous ont fait mettre dans une file et les autres ou ils jugeaient qu'ils étaient peut-être trop âgés qu'ils n'auraient pas pu travailler ont été dirigés de nouveau vers les camions qui attendaient enfin une fois que le caisse s'est vidé les camions sont partis nous nous sommes partis à pied en direction du camp d'Auschwitz de Birkenau alors Esther je vais peut-être juste un petit peu pour le moment interrompre votre témoignage juste pour apporter une précision aux élèves c'est que c'est effectivement en Auschwitz que s'opère ce qu'on appelle cette sélection entre ceux qui vont aller vous l'avez expliqué directement on va dire à la chambre à gaz être assassinés immédiatement qui ne connaîtront jamais les infrastructures de ce camp et puis vous qui passez dans le camp de travail et vous y restez jusqu'à quelle date Esther ? moi je suis arrivé donc le 4 septembre 1943 je suis resté 16 mois à Birkenau j'ai passé deux hivers là-bas et ensuite le 17 janvier 1945 j'ai fait la marche de la mort on a été évacué donc ça m'a fait pratiquement deux ans deux camps de constatation parce qu'une fois qu'on a fait cette marche de la mort qui a été une véritable écatombe parce que dès l'instant on ne pouvait plus marcher et qu'on sortait des rangs il y avait les SS qui nous encadraient et celui qui tombait il mettait une balle dans la nuque on était obligé de les évacuer pour éviter de tomber dessus pour ne pas tomber et vous revenez à quelle date en France je suis revenu en France fin mai 1945 fin mai 1945 et vous étiez arrivé en septembre 1943 je restais pratiquement deux ans écoutez un grand merci à toutes les trois pour vos témoignages vraiment Arlette vous voulez ajouter un mot vous m'avez dit allez-y on vous écoute juste un mot d'abord remercier pour cette célébration malheureusement je ne sais pas combien de temps durera où nous serons présents remercier monsieur Jacques Frèche le mémorial de la Shoah qui fait un travail admirable et grâce à eux aussi nous sommes là et surtout pour conclure comme je le dis souvent et là je me trouve devant des élèves qui sont nos héritiers je ne demande pas à chacun de vous d'être notre porte-parole mais uniquement si seulement 10% plus tard lorsque nous ne serons plus là vous vous pourrez dire face aux révisionnistes qui existent et qui existeront aux négationnistes qui existent et qui existeront non moi je les ai vus moi je leur ai parlé ils ont existé merci applaudissements alors écoutez vous êtes d'accord, il nous reste un temps pour des questions et on va laisser la parole aux élèves. Il n'y a pas de questions taboues. Toutes les questions sont toutes intéressantes. N'hésitez pas, il y a peut-être un micro qui va circuler. Je me demande, qu'est-ce qui vous donne la force de témoigner aujourd'hui ? C'est vous. C'est vous qui nous donnez la force. Et ceux qui ont disparu ont dit chez les Juifs si tu m'oublies plus jamais nous ne revivrons. Et en évoquant leur mémoire nous les faisons revivre. Ce n'est pas pour moi que je témoigne. Je vous ai dit que dans l'immeuble où j'habitais il y avait quatre familles, huit enfants aucun n'est revenu. C'est pour eux que je témoigne. C'est pour vous que nous témoignons. Vous êtes notre mémoire. Vous êtes notre parole. Et c'est pour vous que nous le faisons. Merci, Arlette. Rachel et Esther. J'ai donc perdu mes parents et donc 17 personnes de ma famille pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils étaient juifs. Voilà. Et il est important pour nous bien entendu de continuer à témoigner jusqu'au bout de nos forces pour expliquer ce qui fut dans notre beau pays de France. Cela a existé. Il y a eu le maréchal Pétain et ses sbires qui nous ont livré pieds et poings liés aux Allemands, aux nazis. et nous lutterons de toutes nos forces jusqu'au bout pour ne pas oublier cela. Parce qu'après la guerre, on ne nous a pas laissé parler. J'avais besoin de parler. et j'avais 10 ans à la libération. Mais il n'y avait pas des psys comme maintenant. Et j'ai entendu, allez, on ne parle plus de ça, on parle de l'avenir. J'ai aussi entendu, tu as de la chance d'être resté en vie, alors tais-toi. Et il a fallu nous taire pendant 50 ans. Il a fallu attendre que le président de la République, Jacques Chirac, reconnaisse la responsabilité de l'État de Vichy et de Pétain. Et c'est à ce moment-là que les vannes se sont ouvertes et que nous avons pu enfin nous exprimer. Alors nous n'arrêterons pas jusqu'au bout d'aller au-devant de vous, de vous raconter pour que vous soyez armés dans la vie. Vous avez la chance d'être dans cette Sorbonne qui existe depuis des siècles. Nous, nous n'avons pas pu faire ces études-là et ça nous a tellement manqué. Alors, on veut vous passer le relais. Je vous remercie. Merci, Rachel. Quand je suis arrivé au camp de Birkenau en septembre 1943, j'ai travaillé dans les commandants extérieurs, évidemment, le premier rivière. Et le soir, une fois que tout ce travail pénible était terminé, on avait le droit d'aller dans une baraque qu'on appelait les latrines pour faire nos besoins. Et il y avait les autres baraques du camp de Birkenau qu'on retrouvait là. Et un soir, j'ai vu arriver ma soeur. Ma soeur qui avait été arrêtée, elle, en novembre 1942 sur dénonciation parce qu'elle s'était cachée. Elle a été dénoncée. Elle a été déportée en février 1943. Et j'ai retrouvé ma soeur en décembre 1943. C'est elle qui m'a reconnue parce que moi, je venais d'arriver, enfin, ça faisait trois mois que j'étais au camp. Et elle, ça faisait déjà presque neuf mois qu'elle y était. Elle était déjà dans un état déplorable. Et malheureusement, elle a tenu jusqu'au mois d'avril, jusqu'au mois de mars 1944. Et là, un matin, quand j'allais la voir pendant cinq minutes dans la baraque où elle était, on m'a dit, ah ben non, elle n'a pas pu se lever. On l'a emmenée à l'infirmerie. Il faut vous dire qu'à Auschwitz, l'infirmerie, c'était l'antichambre de la mort. C'était l'instant où on ne se levait pas pour aller travailler. L'après-midi, il y avait la carriole qui venait et qui emportait toutes ces femmes qui n'avaient pas pu se lever et qui les emmenaient directement au crématoire. Donc, quand j'ai vu ma soeur allongée sur cette paillasse, je lui ai dit, écoute Fanny, tu ne peux pas rester là. tu sais très bien ce qui va arriver parce qu'on savait que celles qui ne se levaient pas, on ne les retrouvait pas le soir. Alors, elle m'a dit, écoute, j'ai essayé de lutter jusqu'au bout. J'ai essayé de tenir le coup parce que je voulais revenir pour que je puisse raconter ce qui nous est arrivé. Elle me dit, j'en peux plus, tu me laisses là. Et là, elle m'a pris dans ses bras puis elle m'a dit, toi, tu es encore jeune, la guerre va bientôt finir. Elle me dit, essaie de tenir le coup et tu me promets, elle avait encore la force de prendre dans ses bras, elle me dit, tu me promets que si tu as la chance de revenir, tu dois raconter tout ce qui nous est arrivé, ce que des hommes sont capables de nous faire, de se massacrer parce qu'il faut vous dire que le camp de Birkenau, c'est le plus grand cimetière du monde. Et là, je lui ai fait la promesse de raconter et quand je suis revenu, malheureusement, on ne nous a pas laissé parler et tout ça, il nous est resté pendant des années, vous savez, disons que j'ai eu un retour difficile parce que je suis parti, j'ai été déporté à 15 ans, je suis revenu, j'avais un peu plus de 17 ans et je suis revenu orpheline parce que toute ma famille, il n'y a absolument pas, il n'y a eu aucun survivant, je suis la seule survivante de toute ma famille et quand on a eu l'opportunité de pouvoir parler, et là, ça nous a libérés et c'est pour ça que je continue à témoigner. C'est là où vous trouvez cette force comme le demandait cet élève à travers sa question de témoigner à travers ce qui s'est passé avec votre soeur. J'avais toujours à l'intérieur de moi cette promesse que j'avais faite à ma soeur et qu'on ne pouvait pas exprimer. Alors vous savez, mon retour a été difficile parce que moi, je suis revenu toute seule et moi, vous avez des gens qui ont été déportés, qui ont retrouvé de la famille, qui ont essayé plus ou moins dans de bonnes conditions à refaire une vie normale, mais moi, vous savez, mon retour, j'avais traîné la galère entre 1942 et 1943 parce que je m'avais perdu toute ma famille et j'ai continué encore pendant quelques années à traîner la galère après la guerre, après mon retour. Vous revenez seule et vous avez 17 ans encore à peu près en 1945, c'est ça ? Voilà. Très bien. Merci, merci Esther. Merci beaucoup pour la force témoignage. Je suis une question, mais est-ce que durant la déportation, vous avez retrouvé des membres de votre famille que vous pensiez disparus ? Alors ça, c'est pour vous, Esther. Non, c'est-à-dire, pour vous donner une proportion, dans mon transport, nous sommes partis à 1000, nous sommes rentrés à 106 femmes au camp parce que tout le reste de ce transport a été envoyé directement au crématoire et à la libération, nous ne sommes rendus qu'à 2. À 2. c'est les chiffres que nous donnions tout à l'heure, c'est-à-dire que le taux de survie des juifs qui ont été déportés est autour de 3-4% sur les 76 000. On estime donc que 4 000 aujourd'hui, environ un peu plus de 4 000, sont revenus de cette terrible expérience. Voilà. Nous allons nous arrêter là définitivement. Merci beaucoup. Un très grand merci. Applaudissements